Je suis un juriste, je suis un militant des droits de l'homme, comme je vous l'ai indiqué, et je travaille beaucoup dans le contentieux des droits de l'homme, aussi bien au niveau national qu'au niveau des mécanismes africains, que sont la Commission africaine des droits de l'homme, le Comité africain des droits et du bien-être de l'enfant, la Cour africaine des droits de l'homme, et puis, dans une certaine mesure, la Cour de justice de la CDAO. Et dans ces forums-là, mon rôle, c'est de développer des arguments en faveur du respect des engagements pris par les États. Donc, les principes d'Abidjan m'aident doublement, m'aident non seulement, facilitent mon travail d'explication des engagements juridiques des États, mais me donnent des arguments nouveaux, parce que même si l'État viole au niveau juridique, il y a des engagements politiques que l'État a pris et qui auraient pu aussi aider à faire avancer la cause de l'éducation. Et en second lieu, en tant que militant des droits de l'homme, je fais du plaidoyer au niveau des institutions nationales, que sont les municipalités, que sont les conseils régionaux, dans une moindre mesure, les institutions nationales des droits de l'homme. Donc, les principes d'Abidjan peuvent être utilisés à bon essaiant comme outil de plaidoyer auprès de ces institutions pour qu'elles poussent l'État, elles forcent l'État, elles encouragent l'État à faire davantage dans le domaine de l'éducation. Donc, vous voyez que pour moi, c'est vraiment un document qui est d'une très, très, très grande utilité parce que ça me permet de faire ces travaux. Je suis également de temps en temps enseignant dans les universités et parfois dans les séminaires. C'est un document qui me sert aussi à mieux faire, à mieux divulguer toute l'information sur le droit à l'éducation, aussi bien en Afrique, dans le monde, parce que ce document, ce qui le caractérise, c'est un document universel. Et donc, voir dans quelle mesure on peut utiliser ces éléments d'universalité pour les appliquer aux réalités de l'Afrique, qui sont des réalités très complexes, très compliquées. Et j'espère que ça pourra vraiment m'aider à faire bouger les lignes dans ce domaine. Merci.